L'annonce de la menace du cyclone Irma sur Haïti sème de l'inquiétude parmi les populations défavorisées qui sont toujours les plus victimes de ces genres de catastrophes. Le cyclone qui se dirige pour l'instant vers Haïti est le point le plus saillant de l'actualité tant dans les journaux que dans les réseaux sociaux. Les appels à la précaution ne cessent d'arriver de part et d'autre. L'approche du cyclone veut procéder à des changements dans le calendrier de travail des autorités qui doivent se préparer à donner des réponses en cas de danger. Ce mercredi 6 septembre, la délégation départementale du Sud et les membres responsables de la protection civile se sont réunis autour des stratégies à adopter afin de répondre aux éventuelles attaques du cyclone. Le délégué départemental du Sud, Max-H. Daniel, assure que les dispositions sont envisagées pour voler au secours des éventuelles victimes. Toutefois, il indique que des fonds ne sont pas encore disponibles pour faciliter les interventions, mais il souhaite que les secouristes soient plutôt animés par la volonté que par la présence de dispositions économiques. La délégation départementale donne d'autre part la garantie. de pouvoir intervenir dans les communes, longeant la zone côtière en cas de besoin. Les matériels de la caravane seront utilisés au profit des zones les plus réculées, rassure le chef de la délégation du Sud. Il affirme que les ministères de l'Agriculture, des TPTC et de l'Environnement sont en pleine concertation. Des concertations qui visent à converger leurs ressources matérielles en réponse au cyclone IRMA. Nous parlons avec le public pour obtenir au moins un ou un matériel qui est dans la côte. Si nous avons une coupure qui est faite au niveau de la présence de la côte, nous allons arriver pour obtenir au moins un matériel qui est disponible. Si nous avons une option, nous allons arriver pour obtenir au moins un matériel qui est dans la côte pour permettre que si nous avons des problèmes, qui nous avons besoin de systèmes de lénage ou du ouest, nous allons permettre de loin d'aller pour au moins nous faire ça. Le cyclone IRMA révélé en catégorie 5 ne frappera pas en plein cœur le département du Sud. La force du cyclone touchera le Sud avec le niveau d'une tempête, ce qui indique que le malheur ne sera pas imminent, informe le responsable de la protection civile, Sylvie Rajon-Guillaume. Au terme de la rencontre avec les autres autorités concernées, la protection civile va s'engager dans une campagne de sensibilisation. Cette campagne vise à rappeler les précautions à prendre et à forcer les riffreins dans les zones à risque à se déplacer vers des endroits sécurisés. Toutes les dispositions pour qu'on sensibilise les populations, identifiquées qui peuvent aller et assurer une prise en charge éventuellement si tout le monde doit aller et faire au moins évacuer toutes les zones qui ont périphéré leur mer. Parce qu'à 400 mètres de côte, on s'y doit des catégories 4 et des catégories 5 pour qu'on évacue. Toutes les dispositions pour qu'on a à partir des régions, on ne possède à sensibiliser de manière pour qu'on déplacer eux-mêmes. On ne peut pas disposer surtout si on part de là, si on part de là, ou moins avec la police pour permettre qu'on nous demande qu'on soit déplacé. Ça veut dire que c'est une décision qu'à quatre étapes, on n'en réunions qu'on doit faire. Sylvie Rajon-Guillaume indique que des dispositions sont prises par la protection civile. Les ressources humaines sont mobilisées. Cependant, la protection civile est en baisse de ressources matérielles suite au passage de l'oragon Mathieu. En termes de bras humains, on a gagné des ressources qui mobilisent. Mais en matière de ressources matérielles, au moins, si clonement tu es passé, ça fait que nous avons vie en termes de mobilisation des ressources. Mais normalement, au niveau du gouvernement, toute décision est un point pour assurer que prise en charge faite par rapport à événements, par rapport à mobilisation, par rapport à tout le suivi que nous faisons. Malgré les nombres de sinistrés enregistrés à chaque passage de catastrophe, les constructions anarchiques des maisons vulnérables ne cessent d'accroître près du littoral et des rivières. Les abris dans lesquels les sinistrés sont accueillis sont toujours provisoires, pourtant, les périodes cycloniques s'en suivent tous les ans. En 2017, le cyclone Irma profère sa menace contre Haïti à un mois du premier anniversaire de l'oragon Mathieu. Irma menace, tandis que les plaies laissées par l'oragon Mathieu ne sont pas encore guéris. Irma, suivi de Mathieu, c'est le malheur continu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...